Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'eux, ils n'aiment pas nous blonder, mais en fait, si on fait des bêtises, ça peut être grave pour les autres et pour toi. Quand il y a des flammes et que les pompiers disent « Sors vite ! » et si tu n'as pas envie d'obéir, tu brûles avec eux. Moi, je suis contente d'obéir à mes parents quand ça leur fait plaisir. Et puis, il y a d'autres fois où non, j'aime pas trop. Les parents, on n'a pas à choisir, il faut quand même leur obéir. À l'école, aussi c'est pareil parce que les professeurs et tout ça, nos parents, ils nous font confiance. Il y a des règles, par exemple, si tu ne veux pas être éliminé, il ne faut pas que tu sortes du terrain, sinon tu es éliminé. C'est comme un jeu de société, si on ne suit pas les règles du jeu, après, le jeu ne veut plus rien dire. Des fois, on ne leur obéit pas aux parents. Par exemple, je jouais à un jeu vidéo et ma maman ne voulait pas que je joue plus de 10 minutes. Et après, j'ai joué 20 minutes. En vérité, on ne peut pas être parfait. Des fois, on désobéit à nos parents quand, par exemple, on a un autre âge et qu'ils nous disent « Va aux toilettes avant de partir. » Après, on a envie d'aller aux toilettes et du coup, on se dit « Pourquoi je n'ai pas obéi en fait ? » Si ils te disent « Tu dois vite te préparer parce que sinon on va être en retard, là tu es obligé de lever parce que tu n'as pas envie d'être en retard. » J'ai envie de profiter de quelque chose. Je n'ai pas forcément d'obéir à mes parents alors que quand je suis d'accord avec eux, j'obéis parce que je me dis « C'est bien, en plus je voulais faire ça. » C'est des situations où les parents nous obéissent quelques fois. Si on les écoute, eux, ils ont envie de les écouter. Oui, les policiers parce qu'ils règlent la loi. Si c'est dans l'école, on est obligé de les obéir parce qu'eux, ils savent des choses que nous, on ne doit pas faire. Moi aussi, comme ils sont plus grands, il faut les respecter. Par exemple, le président de la République, il est un méchant. Donc on peut vraiment le respect. Il y a des gens à qui on n'est pas obligé d'obéir. Par exemple, il y a des gens, comme ce qu'on a dit, il y a des gens qu'on ne connaît pas et là on... Parce que même si c'est une personne importante à qui on doit obéir, ils peuvent profiter justement de leur importance pour nous faire faire des choses pas très bien. Un enfant, il rentre chez lui tout seul parce que ses parents, ils vont manger chez ses amis. Par exemple, un monsieur, il lui propose un sac de bonbons, il lui dit « viens avec moi, je te ramène chez toi. » On n'a pas envie de les obéir parce qu'ils vont peut-être nous faire quelque chose de mal.